Yo tout le monde, avant de commencer cette vidéo, un petit mot pour vous présenter le partenaire de cet épisode. Je veux bien sûr parler de CyberGhost VPN, le VPN le plus cool de la planète. Il s'agit d'un VPN ultra calibré qui vous permet de protéger et d'anonymiser vos données lorsque vous allez sur Internet. Pour faire simple, avec l'application ou le logiciel CyberGhost VPN, votre connexion passe par l'un des 7000 serveurs dans plus de 90 pays, vous permettant de faire une tonne de trucs qui feront de vous des gens très très stylés. Par exemple, payez moins cher vos achats de fringues ou vos jeux vidéo en passant par d'autres pays. Moi, je l'utilise pour regarder des trucs sans que personne ne puisse le savoir. Sur Netflix, évidemment. Ça permet de contourner des restrictions de réseau en toute tranquillité et d'accéder au site bloqué par ton établissement, par exemple. Ouais, ouais. CyberGhost VPN est dispo sur tous les supports et avec un abonnement, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. L'application est méga simple d'utilisation et le VPN étant européen, il respecte les normes de non-traçage des données et ça, ça fait plaisir. Vous pouvez télécharger CyberGhost VPN grâce à mon lien en description. Il vous offre 84% de réduction sur un abonnement de 3 ans plus 4 mois gratuits, ce qui revient à 1,95€ par mois. Et puis, si vraiment vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement dans les 45 jours qui suivent votre abonnement. Alors, qu'est-ce qu'on en dit ? C'est le micro-croutoir, c'est le micro-croutoir. Pour ou contre l'égalité homme-femme ? Pour ou contre l'égalité homme-femme ? C'est bien une question de gonzesse. Les femmes également que les hommes ont compétence égale. Mais bon, elles se font payer des shots et des coups en boîte de nuit. Et qui c'est qui a un ? Et bien c'est Bibi. Qui c'est qui paye le Mathieu Zalem et le Girobo ? C'est Bibi. Donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Je t'en foutrais moi de l'égalité homme-femme. Non mais oh, putain. Non mais c'est clair. Oh. Ok, c'est vrai qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes c'est la force brute, c'est la force animale. Alors que la femme c'est la beauté, c'est la volupté, c'est la émotion. Et bien sûr, c'est les nibars qui sortent du t-shirt comme ça. Et c'est aussi, j'ai envie de jouer au diabolo avec les nibars. C'est magnifique. C'est les fesses qui dégoulinent, c'est les ventres. C'est magnifique. J'adore les femmes. C'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Voilà, je pense qu'en substance, la femme doit légitimement aller à l'encontre des diktats du patriarcat. Tout en restant à la maison à faire à manger parce que ça fait plaisir. Ah bah évidemment, je suis pour l'égalité homme-femme. Surtout dans les piscines. Et notamment dans les douches. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Moi, je veux une douche mixte. Comme ça, on est tous ensemble. On mousse ensemble. C'est important de mousser, non ? Voilà, voilà, je vous le dis. Non mais voilà, il faut dire les choses. Salut, moi c'est Laurent Gonzales. J'ai O-N-Z-A-L-E-2-S-E. Je suis photographe de nu, essentiellement artistique. Alors je m'y connais, en homme et en femme. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour les femmes qui me montrent leurs gougouttes, ainsi que leurs abricots et leurs belles pêches. Il n'y a rien de plus beau. Je veux dire, voilà. Donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Je suis dans la région PACA. Il fait un temps merveilleux. Et puis voilà, on va se mettre à l'aise très gentiment. Ipso facto ! Si on regarde bien, les mots féminins sont assez négatifs. Épidémie, araignée, maladie, béquille, prothèse. Alors que les mots masculins vont être plutôt positifs. Steak, pastis, saucisson, striptease, anus. Non, bah c'est clair que depuis que je suis cher, depuis que je suis mioche, j'ai tout de suite senti que j'avais une sensibilité féminine. Et c'est pour ça que je me suis fait greffer deux énormes meules qui sont super sympas à avoir. C'est plus des meules, c'est des sacs de frappe à ce niveau. C'est génial. Si tu veux tâter, d'ailleurs, c'est de la pure qualité, c'est premium. Voilà. C'est de la chirurgie esthétique, mon bon monsieur. Tout simplement. C'est de la beauté, c'est de l'art. Non, bah excuse-moi, mais ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont bien distinctes les uns des autres. Je veux dire, c'est comme si tu me compares un charolais avec un petit bâton de surimi. Je veux dire, d'un côté, t'as une belle barbaque qui est bien massive et de l'autre, t'as un petit bâton de surimi qui est ridicule. Non, non, ça n'a strictement rien à voir. Faut arrêter de dire des conneries. Je préfère te le dire. Non, 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 voilà. Non, non. Je vais te dire une bonne chose. Ta question, elle pue la merde. Ça ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche, c'est de la merde. Ton style vestimentaire ne va pas. Donc arrête de me parler. Moi, je vais me casser. Et sur ce, je te dis bonne journée. Merci. C'est vrai que moi, je soutiens le mouvement des femmes, notamment des fémens qui n'hésitent pas à enlever le haut. C'est un geste fort. On leur voit quand même les seins. Mais je pense qu'elles pourraient aller encore un peu plus loin dans le bas. Ça pourrait être une bonne chose, non ? Quelque chose de sympathique. Pour ainsi dire, si je ne m'abuse. Vous voyez le sous-entendu ? C'était le micro-contoir. C'était le micro-contoir. Il y a une différence notoire entre l'homme et la femme. C'est ce qu'on a entre les jambes. Je veux dire, moi, j'ai un braquemar. Ce n'est plus un braquemar, c'est une poutre. C'est un truc qui est monstrueux. C'est trois kilos de plaisir. C'est trois kilos de viande. Et après, tu en fais ce que tu en veux. Mais en tout cas, il y a quand même une différence nette et précise. J'ai envie de te le dire. Non, non. Mais il ne s'agirait pas de dire des conneries non plus.